Avec des connecteurs plus élégants, comme par exemple « par contre », « afin de » ou bien « c'est la raison pour laquelle ». On commence avec « par contre ». Regardez la phrase, enfin les deux phrases, elle exerce vraiment un métier passionnant, mais son salaire n'est pas très élevé. Le mot « mais », ce n'est pas une faute en français, c'est un connecteur, mais un connecteur du niveau basique. Quand vous parlez un petit peu français, vous utilisez « mais », il n'y a aucun problème, c'est un niveau basique. Mais si vous voulez augmenter votre niveau et augmenter la qualité de votre texte et rendre votre texte un peu plus formel, vous pouvez remplacer « mais » par « par contre ». Vous pouvez écrire, elle exerce vraiment un métier passionnant, par contre, son salaire n'est pas très élevé. Voici la traduction en néerlandais. Donc c'est un connecteur plus élégant, plus formel, plus chic. Afin de, on peut dire la phrase « il a étudié beaucoup pour réussir son examen ». Le mot « pour », ce n'est pas une erreur en français, c'est correct, mais c'est un mot qu'on utilise plutôt au niveau basique. Pour donner un style professionnel à votre texte, vous pouvez dire « il a étudié beaucoup afin de réussir son examen ». En français, vous pouvez dire « il s'est cassé la jambe hier à l'équitation », c'est pour ça qu'il est resté chez lui. Alors, c'est pour ça que, on peut l'utiliser quand on parle avec des amis, mais dans un texte, ce n'est pas très élégant. Il y a une structure qui est plus élégante, vous pouvez dire « c'est la raison pour laquelle il est resté chez lui ». C'est plus sérieux, c'est plus formel, c'est plus beau à utiliser que pour récapituler. Mais, c'est un mot correct en français, vous pouvez l'utiliser par « par contre ». Pour, c'est un mot correct en français aussi, mais vous pouvez le remplacer par « afin de ». C'est plus élégant, plus formel. Et c'est pour ça que, n'est pas vraiment correct à l'écrit, il vaut mieux utiliser la structure « c'est la raison pour laquelle ». C'est plus fort, c'est plus fort, c'est plus fort, c'est plus fort.